Alors Patrick Chrétien, bonjour. Bonjour. Alors ces familles, on les malmène depuis le début de l'année ? On les malmène, écoutez, on a effectivement des informations importantes que notre président de la République nous a communiquées lors de ses voeux et sur lesquels on sait que le gouvernement travaille depuis. Donc l'idée majeure étant de ne plus pratiquer un prélèvement sur les salaires pour alimenter les fonds de la Caisse nationale des allocations familiales. La politique familiale aujourd'hui, qui représente grosso modo 70 milliards d'euros en termes de financement, sur ces 70 milliards d'euros, 35 proviennent de ces prélèvements sur les salaires. Et là, l'idée, c'est bien sûr de réduire les charges dites patronales, même si elles sont bien prélevées sur le travail des salariés, puisque c'est eux qui produisent. Donc c'est de ne plus prélever cet argent et d'alimenter la Caisse nationale des allocations familiales par de l'impôt. Dans le même temps, le président de la République s'engage à ne pas augmenter la pression fiscale. Et je pense qu'il a raison, parce qu'elle est déjà très forte dans notre pays. Je crois bien que c'est la plus forte d'Europe. Donc pas d'augmentation de la pression fiscale. Et en même temps aussi une volonté de réduire l'important déficit auquel la France est confrontée, puisque aujourd'hui, il avoisine les 2 000 milliards d'euros et que la Commission européenne n'arrête pas de remettre le dossier sur la table. Donc un exercice difficile, une équation difficile. Il faut à la fois essayer de faire des économies sur le fonctionnement de l'État et des collectivités territoriales pour récupérer cet argent qui pourrait repartir, alimenter la Caisse nationale d'allocations familiales. Donc on n'est pas particulièrement inquiet. On n'a pas l'impression que le président de la République veut revenir sur la politique familiale, même si sans doute il y aura un certain nombre d'aménagements sur un certain nombre de règles. Et on ne sait pas lesquelles. On n'est pas trop inquiet sur ça. On est plus inquiet sur comment l'État va aller chercher l'argent nécessaire pour alimenter cette Caisse des allocations familiales. Alors qu'est-ce que vous préconisez au sein de Familles de France aujourd'hui ? Nous, on est attachés à la politique familiale. Alors on n'est pas... On est conscient, bien sûr, que l'environnement change, que l'environnement économique en particulier, et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ça, c'est un élément sur lequel on est tous d'accord, y compris l'UNAF, d'ailleurs. L'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales, donc qui regroupe l'ensemble des divers mouvements, des diverses tendances, des associations familiales. Donc on est bien d'accord que l'environnement change et qu'il faut faire quelque chose, puisque le coût du travail en France est cher. Et si on veut que la France redevienne un petit peu plus compétitive, il faut faire des actions. Donc ça, c'est un premier point. Et on est prêts à discuter. On aimerait d'ailleurs être invités à discuter avec le gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les partenaires sociaux classiques qui discutent, donc les syndicats de personnel des entreprises et les syndicats des patrons. Les mouvements familiaux, ni même l'UNAF, n'ont pas été à la table des négociations. Donc on est prêts à discuter de tout ça. Mais on tient à conserver notre politique familiale parce qu'on pense que, d'une part, les familles en ont besoin. Les familles ont besoin de cet argent pour vivre décemment. Ça, c'est un point. D'autre part, on pense que c'est un élément économique. La politique familiale, c'était à sa mise en place une politique nataliste. Et elle a eu ses effets. Elle est efficace. La France est encore un des pays d'Europe qui a un taux de natalité important, même s'il a tendance à baisser un petit peu ces derniers mois. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est sous l'effet des premières mesures qui ont permis de réduire un tout petit peu la facture de la politique familiale. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais globalement, le taux de natalité baisse un petit peu. Donc attention. On sait qu'un pays a besoin d'un taux de natalité fort pour que sa consommation soit elle aussi importante. Et donc on considère que la politique familiale, c'est aussi un élément de politique économique. D'autre part, il ne faut pas oublier que la politique familiale, c'est aussi un élément qui permet aux couples, aux familles, de concilier la vie familiale et la vie professionnelle par toutes les structures d'accueil d'enfants, que ce soit d'accueil de jeunes enfants, que ce soit le périscolaire, que ce soit les activités de loisirs. On sait très bien que ça contribue très fortement à ce que les mamans soient disponibles pour aller travailler. Donc on pense que ces éléments de politique familiale sont indispensables au bon fonctionnement du pays, à la fois pour les familles, mais aussi pour les entreprises. Donc on est prêt à discuter sur un certain nombre d'aménagements. Mais on tient à maintenir cette politique familiale. Et on tient à maintenir cette politique familiale. Peut-être pas tout à fait au niveau où elle est aujourd'hui, mais on ne veut pas la voir disparaître. Il y a aussi également le milieu associatif, enfin certains milieux associatifs qui vivaient un peu grâce à ça aussi et qui justement apportaient des compléments à cette politique familiale. La vie associative, effectivement, en particulier toute la vie associative qui a un rôle direct avec l'enfant. Alors là, on va toucher d'abord les établissements d'accueil de jeunes enfants. Il y a quand même une grande proportion dans notre pays qui vit grâce à des associations qui portent les projets. Et tout ce qui touche à l'accueil des jeunes enfants en milieu périscolaire ou en milieu d'accueil de loisirs, donc les mercredis loisirs, les samedis loisirs dans certaines régions, les vacances, les centres aérés, tout ce système d'accueil de l'enfant est porté par des associations. Il y a un deuxième réseau qui est extrêmement important aussi, c'est celui des centres sociaux qui bénéficient des soutiens de la CAF sous forme de prestations de services. Et c'est un réseau important, en particulier dans les milieux de familles qui peuvent rencontrer des difficultés sociales. Donc oui, effectivement, une grande partie de la vie associative, toute celle qui touche soit à l'enfant, soit à la famille, est alimentée par des prestations de la Caisse nationale des allocations familiales. Et si ces prestations venaient à disparaître ou même à diminuer fortement, ça mettrait en péril toute cette organisation. Alors là, on est en pleine campagne électorale pour les municipales. Vous rencontrez les futurs candidats ? Vous essayez de faire un peu de lobbying là-dessus ? Alors, effectivement, Famille de France a lancé un certain nombre d'actions pour sensibiliser les candidats, soit les maires, soit les maires en place, soit les candidats aux futurs postes qui vont être rendus disponibles. D'une part, on a lancé une action qui s'appelle Habitax, qui est une action qui cherche à sensibiliser les maires sur leur capacité à moduler les impôts locaux, la taxe d'habitation en particulier, en fonction de la composition familiale. C'est-à-dire qu'une famille qui a charge de famille, un nombre d'enfants plus important, pourrait bénéficier d'une petite remise sur son impôt local, sa taxe d'habitation en particulier, les impôts fonciers, il n'y a pas de possibilité. Donc une campagne qui vise à la Fédération nationale, si vous voulez, elle monte un dossier et elle va inciter, en fait, les responsables locaux à rencontrer les maires et les candidats pour leur poser cette question. On a un deuxième dossier qu'on est en train de finaliser, qu'on va diffuser dans les jours qui viennent, sur des éléments liés à la protection de l'environnement. On aimerait que les maires soient plus sensibles et sensibilisent plus les familles et réfléchissent à un certain nombre de projets sur la mobilité durable. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que notre pays est soumis à une pollution qui est grandissante et on considère qu'on n'est pas à la pointe de la réflexion sur ce dossier-là. J'avais rencontré M. Pelt, qui est un écologiste de renom local, sur Metz, et il m'avait très ouvertement dit que la situation était en train de se dégrader à très grande vitesse et que les seuls qui pouvaient encore réagir de façon forte, c'était les familles. Ils comptaient sur les familles pour essayer de sensibiliser à la fois les maires et les industriels, enfin les maires, les décideurs politiques, on va dire, et les industriels pour tenter de mettre des actions en place. Donc on l'a écouté et on profite de ces échéances électorales pour en parler. Et bien sûr, on a sensibilisé l'ensemble de la couche politique. Alors là, pas seulement les maires, parce que tout de suite, après les élections municipales, il va y avoir des européennes. Et là, on sait que c'est très ouvert au débat d'idées. Donc on en profite pour discuter des éléments de politique familiale que j'ai abordés juste avant. Alors il y a une autre action qui est menée actuellement ou qui va démarrer actuellement. C'est la soupe des familles au niveau national. Alors c'est la marmite des familles avec une édition locale qui va mettre en avant un certain nombre de manifestations intéressantes, mais qui se décline aussi au niveau national, puisqu'on incite nos associations réparties sur le territoire à faire des actions dans ce cadre-là. Je rappelle que la marmite des familles, c'est à la fois d'essayer d'apporter aux familles des éléments de nutrition, donc comment faire pour bien manger, alors à la fois bien pour le palais, mais aussi pour la santé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que des comportements alimentaires sains tout au long d'une vie évitent un certain nombre de problèmes de santé. Ce sont aussi des éléments économiques, comment faire pour une famille pour qu'elle puisse faire à manger correctement sans dépenser des fortunes, et aussi en même temps des éléments de développement durable, puisqu'on incite les familles à utiliser les bons produits au bon moment. Après tout ça, ça va se décliner de façon ludique avec les populations qu'on essaie de rencontrer, ce sont les très jeunes enfants dans les structures d'accueil de jeunes enfants, donc les crèches en particulier. Après on passe à l'âge au-dessus, c'est les enfants dans les milieux de l'accueil périscolaire ou l'accueil de loisirs. Les familles, puisqu'on va essayer avec certaines familles de leur apprendre à faire des repas dits économiques, donc en ne mettant pas trop d'argent dans le porte-monnaie. un petit côté un peu plus gastronomique, puisqu'un chef viendra apprendre à un groupe de personnes à constituer un bon repas, mais là aussi, même s'il est bon, on y mettra le côté financier, on veut qu'il soit bon mais pas trop cher, et le côté santé, puisqu'on veut qu'il soit bon, pas trop cher, mais qu'il ne fasse pas de dégâts dans l'organisme. Et puis une conférence la semaine prochaine, mercredi prochain, dans les salons de l'hôtel de ville, avec pour thème, encore une fois, la prévention, prévention santé, par la nutrition, par l'exercice physique, et par l'utilisation du thermalisme. On est rentré en contact avec les thermes de plombière, donc qui sont des gens, des Lorrains, des gens du territoire, et ils vont venir nous expliquer comment, par le thermalisme, on peut aussi tenter de rester en bonne santé. Et cette conférence, elle a lieu, d'une part, avec le soutien de la ville de Metz, qui nous prête les locaux, mais aussi avec le soutien de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, qui a aujourd'hui une fonction de prévention qui est grandissante. Sa directrice et le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie se lancent sur la piste de la prévention. Donc, un ensemble de manifestations sérieuses ou plus ludiques pour tenter de sensibiliser les familles à ces aspects nutritionnels, économiques et de protection de l'environnement.